Dans quelques semaines, c'est le début de l'Avent, et plusieurs personnes, c'est « Yeah, la saison de Noël commence, ça va être le fun! » Et souvent, dans les églises, ce qu'on entend, c'est avec une espèce de position de supériorité. On dit « Non, 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 c'est pas Noël tout de suite, c'est le temps de l'Avent, c'est le temps qu'on attend, qu'on se prépare, qu'il faut se retenir un peu, il faut attendre. » Mais dans le monde dans lequel on vit, qui veut vraiment attendre? « Oh, mais c'est vrai, on s'installe devant notre ordinateur, on s'achète des vêtements, je sais pas moi, puis c'est livré la journée suivante au pas de notre porte. » C'est ça, le monde dans lequel on vit. On ne peut pas vraiment blâmer les gens de dire « Ben, hey, est-ce qu'on peut directement aller au bout qui est vraiment le fun, l'histoire de la naissance de Jésus, dans l'étable, les bergers, les anges, tout ça, parce qu'on aime ça, cette histoire-là, puis skipper les boutiques qui sont vraiment en plate, puis weird, comme le texte de l'Évangile selon Marc de cette semaine. Parce que Marc, chapitre 13, c'est vraiment pas ce qu'on attend pour le début de la saison de Noël. Non, non, c'est complètement autre chose. C'est, ça vient de ce qu'on appelle dans le jargon de la littérature apocalyptique. On parle du fils de l'homme qui revient sur un nuage, dans toute sa gloire et plein de pouvoir, puis on se fait dire à la fin, là, restez réveillés, là, dormez pas, parce qu'on ne sait pas quand le maître va revenir. Puis, difficile de blâmer les gens, pas accrocher à ça. Parce qu'on aime certaines histoires, parce qu'on les a entendues. Bon, l'histoire de Noël, on l'entend toutes les années, au point où, parfois, on ne l'entend quasiment plus. Dans le sens où, on commence l'histoire, puis on est à l'église, ou en tout cas, peu importe, là, là. Puis, on entend l'histoire, puis on se dit, ah, oui, 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 bla, 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 on la connaît, cette histoire. Puis, c'est un peu ça, Noël, aussi. On a tellement de choses à faire, on a tellement de choses à penser, qu'on se fait des sortes de listes, puis on essaye de mettre des checks à côté, là. Envoyer des cartes de Noël, faire, je ne sais pas, une donation, un don à la banque alimentaire, décorer la maison ou à l'intérieur, puis écouter de la musique de Noël. Puis, on fait la même chose qu'on a fait souvent l'année d'avant, puis l'autre d'avant, puis l'autre d'avant, comme une espèce de routine, là, sans trop y penser, puis justement, on y pense pas, c'est un peu dans notre tête, oui, oui, on fait ça, bla, 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 bla. Mais, qu'est-ce qui se passerait si on décidait de vraiment rester réveillé durant les prochaines semaines? De s'ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur, l'esprit, puis d'identifier, puis de célébrer ce qui est bon dans notre monde, dans notre vie, dans notre entourage, puis de le nommer consciemment, là. Puis, pour ceux qui en arrachent durant ce temps des fêtes, puis Dieu sait qu'il y en a beaucoup, là, qu'est-ce qui se passerait si on s'ouvre, on ouvre notre vie à la possibilité que l'espoir peut venir dans... à nous, à nous, pas aux autres, à nous, puis qu'on le mérite de recevoir un peu d'espoir. Qu'est-ce qui se passerait si on se dit, hey, la naissance d'un petit bébé dans un coin complètement, là, perdu dans le monde, a changé le cours de l'humanité. Peut-être que, moi, je peux changer. Peut-être que ça peut être différent. Puis, peut-être, si je m'ouvre les yeux, les oreilles, le cœur, l'esprit, bien, je vais pouvoir voir ce changement-là. Qui sait, je vais peut-être pouvoir le vivre, ce changement-là. Puis, c'est ça que je vous souhaite, cette semaine ou les prochaines semaines, de laisser entrer cet espoir-là en vous, puis d'être capable d'aller au-delà de la routine, des choses qu'on fait sans trop y penser, puis de dire, ben, hey, j'ai des amis à qui envoyer des cartes de Noël, c'est quand même pas rien, hein, j'ai des amis. Je partage avec tous ceux qui en ont moins. Je prends un moment pour juste apprécier ce qui se passe. C'est plein de petites choses comme ça qui peuvent nous aider à focusser, qui peuvent nous aider à passer à travers ce temps-là. Puis, c'est ça que je vous souhaite. Alors, profitez-en bien, puis à la prochaine. D'ici là, faites attention à vous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada